Bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien et que vous avez été sages aujourd'hui. Prêt pour une nouvelle histoire ? Mais avant, il faut bien s'asseoir et bien écouter, on est bien d'accord. Alors, je commence. Notre histoire s'intitule Le Grand Ménage, écrite par Émilie Calavette, des éditions L'École des Loisirs. Au plus profond de la forêt vit Benoît, le blaireau, qui taille, range, frotte et astique à grande eau. Il lisse les corolles de chaque fleur, une à une, puis coupe celles qu'il juge importunes. Il brosse le renard dans le sens du poil, il l'étire des oreilles à la queue, il démêle les nœuds, il ôte les brindilles. Il astique les oiseaux, de plus petits ou plus gros. Brossage du bec pour tous, puis plongeant dans la mousse. Il ramasse le moindre bout de bois. Il aspire, il balaie, il nettoie. Il frotte les pierres, les astiques, les régures et les briques. Et quand une feuille tombe soudain, eh bien, il sort les grands moyens. Pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Les arbres nus ont l'air échevelé, si loin de son monde idéal. Alors, Benoît prend une décision radicale. Il arrache tous les arbres. Mais la pluie se met à tomber et le sol est inondé. La terre des trempés devient de la boue. Il fait venir des pelleteuses. Il fait venir des niveleuses. Il fait venir des bulldozers, des déplayeuses, des bétonnières. Plus de bouts, plus de gâteaux, plus la moindre trace, plus rien ne dépasse, plus d'arbres du dos. Tout est propre et net. Cette forêt est pratiquement parfaite, s'exclama Benoît. J'ai faim. Mon estomac mérite une récompense, dit-il, impatient de se remplir la pence. Mais les vers et les scarabées qu'il trouvait à foison sont maintenant prisonniers d'une couche de béton. Alors, Benoît décide de rentrer chez lui et d'aller, ventre vide, se glisser dans son lit. Mais quand il arrive devant son terrier, impossible de retrouver l'entrée. Toute la nuit, il fait les cent pas, sans parvenir à calmer son pauvre estomac. Plus éveillé que jamais, il s'allonge dans sa bétonneuse et se met à réfléchir. Oh là là, j'ai fait une bêtise honteuse. Alors, le lendemain, à la première heure, il essaye de réparer son erreur. Et les animaux arrivent de toutes sortes pour lui prêter main forte. La forêt doucement reprend son allure d'antan. Au moins ordonnée peut-être, moins propre qu'avant. Quant à Benoît, il s'engage à faire de gros efforts. Mais parviendra-t-il à contrôler sa manie, à ton avis ? Mon histoire se termine là. Je vous dis bonne nuit et faites de beaux rêves.